bonjour chers camarades d'afrique peuple de côte d'ivoire peuple du mali soyez salue soyez salueux de vous poser la perspective chers camarades je vous demande de faire maximum de partage de cette vidéo partage au maximum cette vidéo appellez moi tous les maliens et tous les africains tous les ivoirais sera à venir ici qu'on parle j'ai trois nouvelles que sur le mali que sur le mali aujourd'hui je dirais yoromagne ça il faut qu'on soit clair là dessus yoromagne yoromagne mais assémi est un homme qui a été envoyé est un envoyé est un missionnaire de dieu lui-même assimila il a une mission à faire il a une mission à accomplir et cette mission là tant qu'il n'a pas fini d'accomplir cette mission il n'y a rien qui peut arriver rien dieu lui-même là il a accepté ça mais nous connaissons l'histoire du prophète nous avons l'histoire des prophètes les bien-aimés de dieu ils ont été châtiés ils sont passés par des pas des sobressauts par des quiproquos ils sont passés par des des difficultés infernales des difficultés infernales mais aujourd'hui jusqu'à 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 la fin des temps le monde parle d'eux le monde ne cesse de parler d'eux alors nous sommes confiants nous sommes confiants qu'assimé guetta il ira au bout de ce qu'il a commencé à quoi je dis soit saluée d'habite à potion irem là irem là on va se prendre sur afrique média je pense ces deux temps là par rapport au 25 frère je vous le jure je vous le jure je romagne mais on va commencer par la bonne par la bonne nouvelle d'abord après la bonne nouvelle on va voir on va donner les nouvelles mais on va apporter des analyses et puis voir comment est ce qu'on peut contenir à ce qui se prépare contre notre grand malibas la capitale du panafricanis aujourd'hui vrai je vous demande de faire le maximum de partage de mettre dans tous les gloglots les soyis les croix n'aïeux et les stocklots les croix feuillot et les gloglots ni mettez partout à travers le monde même où il veut pas là on mettez là bas draman draman est parti draman tu es parti en tunisie là tu es parti fait sommet là francofonie là c'est fini tu rentres quand on te regarde n'est pas qu'on rentre encore tu vois là on regarde on regarde où tu t'en vas j'ai dit je suis là comme ça j'ai dit je te suis au millimètre près partout tu es je suis là partout tu bouge je suis là partagez au maximum partagez au maximum la vidéo partagez au maximum la vidéo chers camarades aïe a pas la la basse il n'y tient ni baradis mon frère il n'y barra il n'y tient l'ombre mon frère hop on va rentrer dans la vie je suis très rapidement chers camarades peu d'afrique je vous demande de continuer à partager hop on va commencer déjà par la victoire la victoire des fama oh la victoire des fama les fama les fama les fama frère hier dimanche alors que 20 21 c'est à dire 21 est ici alors que bon on connaît se promener dans un voiture au chaud alors que les populations maliennes dormaient tranquillement alors que les populations de bamako et d'ici et là étaient au grain de terre en train de boire le thé les fama étaient au front les fama étaient au front et ainsi même guetta depuis sa position était en train de coordonner les positions des fama depuis sa position frère john il ya une attaque d'envergure qui s'est préparé et qui s'est et qui a été en qui a été enclenchée contre les fama frère je vous parle de y est d'hier à 20 heures les fama au niveau de sofara au niveau de sofara ont repoussé avec un avec un avec un professionnaliste avec un acharnement frère une attaque des terroristes y est alors qu'un s'apprêtait à venir attaquer les fama mais elle ne savait pas que les fama savait qu'eux ils venaient vers eux je vous ai dit quand le combat entre les jets et le gym va prendre fait les fama rentreront en action et volé broyer je voulais dire que ils vont balayer toutes les résistances sur le chemin alors il ya la machine la machine des fama s'est déclenché leur compresseur formatique s'est mis en marche et assinu guetta depuis sa position frère au commande en train de donner des instructions le chef de guerre le danger des dangereux le 10 des 10 depuis sa position ils condamnent sur le terrain et puis qu'elle trace la stratégie frère il suffit juste de mettre en application et ça marche les 14 les 14 personnes les 14 éléments des fama qui sont assis au poste de contrôle qui qui sont assis en train de en train de visionner en train de visionner en train de capter tout mouvement en relation avec les satellites et les radars ont checké ils ont checké et ils ont été ils ont été interceptés des mouvements et des audios frère qu'ils ont été interceptés ils ont mis ça à la disposition du stratège assinu guetta alors le stratège assinu guetta appellent ses conseillers et l'esprit oua gay et tous les cinq colonels se réunissent frère à ce moment malik jao il quitte son siège de cnt et il porte sa tenue de mono et il vient se poser devant le colonel assimi frère la hable et maïga il enneuve son boubou de premier ministre et il vient s'asseoir à la table à ce moment on sort la carte du mali et assinu guetta à son bâton et ils regardent ensemble voilà à partir de là ça part d'ici que les mouvements ont été interceptés alors l'ennemi va venir par là pour venir prendre par de révers les fama alors qu'est-ce qu'on doit faire les cinq colonels creusent la tête ils réfléchissent ensemble ils réfléchissent ensemble frère et ils sentent la solution la solution est toute trouvée frère dépense sur la table voilà ce qu'on va faire on fait pas de mouvement on laisse l'ennemi on va croire à l'ennemi qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se prépare mais on prend l'ennemi de révers frère il ya des forces qui sont restées à soufara des fois sont restées à soufara comme des apparts je vous dis c'est ce qu'on appelle les êtres les épouvantages en termes en termes je dirais en termes militaires alors ils sont restés comme des apparts ils attendent les terroristes alors les terroristes qu'ils mettent les jumelles ils pensent que les fama sont encore au poste mais les fama ne sont plus au poste c'est des épouvantages qui sont devant eux ils ne savent pas ce qui se passe frère quand ces terroristes sont engagés derrière eux les maçons sortis ils ont su côté quand les fama ont lancé les ricos le soucoin est sorti devant eux frère ils ne savent plus où aller les terroristes sont pris par leur propre piège alors l'aviation n'a même pas eu besoin de lancer de lancer d'obus car les obus coûte cher il ne faut pas les gaspiller quand on peut les rafael très rapidement alors l'autre le mono qui est qui est je vous dis qui est à la je dirais qu'ils s'accrochent à la poitière de l'avion comme ça lui il prend sa douze sept et la rose ta 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 frère quand il arrose les fama les terroristes quand il arrose les terroristes très rapidement les terroristes veulent replier parce que ça ne vend pas qu'ils vont ils veulent replier maintenant pour venir pour rebrousser chemin de là où ils viennent mais là c'est gâté c'est fermé parce que le stratège a déjà bouclé il a déjà mis des unités là-bas des unités fama là-bas qui attendent les bâtards alors quand les bâtards rebouchent chemin nez à nez avec les fama même un seul n'a pas bougé même un seul n'a pas bougé et parmi ceux parmi ces terroristes il y a un malien un malien dedans un malien il est malien qu'a daté malienne dedans pour dire que les fachos de Ndougou ils sont beaucoup dans ce monde et il faut les traquer vous les fachos de Ndougou là vous serez traqués parce qu'il vous dit une chose assimile Dieu a sa main sur lui Dieu a sa main sur assimile tout ce que tu as fait là ça sera voué à l'échec assimile là si tu es fâché contre lui il faut faire comme ce que Tongara a fait là ce que Tongara quand il est fâché contre assimile il prend sa caméra il dit assimile voilà ce que tu m'as fait j'ai toujours fâché et ça passe mais pour dire que tu es fâché et puis tu vas là où est-ce qu'il y a pas pour ordiner un complot contre assimile Dieu va te faire sortir devant tout le monde frère il vous demande de faire le maximum de partage elles ne connaissent pas assimile vous ne le connaissez pas amalou abena l'on amalala assimila assimila c'est Dieu donné assimil c'est Dieu donné frère voilà les famas voilà ce qu'ils ont voilà ce qu'ils ont pris avec eux comprenez c'est que les gens même les terres eux même ils ont sauté voilà 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 le voilà les équipements qu'ils ont pris avec eux regardez ça ouais ouais ça là ouais ce qui est là-bas là d'essai ça c'est un ça c'est un blindé c'est un blindé c'est un blindé c'est un blindé pour DCA regardez c'est un blindé au bout il y a les canons ouais le blindé là ce blindé là ouais il n'est pas même le blindé n'a pas été endommagé c'est pas qu'elle l'attaque c'est pas que la stratégie assimil a été c'est que ça a été un franc succès quoi ok non il est trop stratège assimila c'est qu'il est il est doué en stratégie en stratégie des militaires lui là assimila c'est pas un gars vous voyez les gens qui se promettent non lui là c'est qu'il fait la stratégie il prend la carte et puis il regarde la position de l'ennemi et il lit dans la pensée de l'ennemi il lit dans la pensée de l'ennemi tel un maître tai chi vous connaissez ce qu'on appelle tai chi vous connaissez ce qu'on appelle tai chi non tai chi là tu utilises la force de l'ennemi pour le vaincre assimila il utilise la stratégie de l'ennemi pour vaincre l'ennemi depuis sa position il est assis ok viens là assimila si les gens ne font pas attention assimila vous allez mourir un à un à un parce que déjà ton coeur là ça va te faire mal et qu'il y a ton mec qui a mouru parce que assimila tu ne peux rien lui faire à part la volonté de dieu donc voilà le malier qui était parmi eux le voici le malier qui était parmi eux nous on l'a attrapé Ali Dambélé Ali Dambélé il est né en 1992 un petit frère comme ça un enfant comme ça en 1992 père Dambélé Adama mère Sogoba Fanta étudiant et élève un étudiant et élève Koutiala vraiment été comme ça vraiment été comme ça vraiment été comme ça voici les motos qui ont été saisis avec eux ils n'ont même pas bougé ils n'ont même pas bougé frère les gens ne connaissent pas ce qui se passe camarades partagez la vidéo partagez au maximum la vidéo donc quand on finit ça la France Emmanuel Macron comme il a tout fait ça n'a pas marché il a mis en place un système de coups d'état permanent que je viendrai vous expliquer tout à l'heure il a coupé il a suspendu le soutien l'aide au développement que la France apportait au Mali même les ONG les ONG qui financent le Mali qui vont aider qui vont les ONG même les ONG maliens des maliens des franco-maliens qui vont faire des forages au Mali en tout cas toutes les ONG qui viennent voir l'état de France pour dire nous allons faire des forages nous allons créer des puits pour les populations vulnérables à titre aide humanitaire au Mali Macron il a coupé il a coupé même ceux qui viennent acheter l'air pour aller donner au bébé au Mali Asimi a coupé Macron a coupé il a tout coupé mais Asimi n'a pas parlé parce que Asimi sait que son pays est riche maintenant Macron il quitte là-bas il dit lui-même l'état la France ne va plus donner aide à la France ça ça fait il quitte là-bas maintenant où il veut venir maintenant où il veut venir maintenant les maliens les maliens qui travaillent en France ici ils travaillent et puis ils gagnent leur argent maintenant ils doivent envoyer l'argent à leurs parents Macron veut couper ça donc et Macron il veut à partir de la France personne ne peut envoyer de l'argent au Mali encore il me faut comprendre donc je reprends Macron qu'est-ce qu'il veut mettre en place il veut mettre en place un mécanisme qui va empêcher toute personne en France vivant en France notamment la diaspora la diaspora malienne en France d'envoyer l'argent à leurs parents qui sont au Mali maintenant ceux qui moi peut-être j'ai mon petit frère au Mali Zou Zouman il est au Mali s'il va envoyer l'argent à mon petit frère je ne peux plus donc c'est ce que la France veut faire elle ne l'a pas encore fait mais elle veut le faire mais nous disons Macron oh Macron petit Macron petit Macron le petit Macron il est bon il est gentil il est petit mais il devient méchant Macron petit Macron elle te dit une chose tu es parti t'es mélangé avec Asimi vous avez lutté Asimi t'as pris t'as mis à terre bouille t'as mis si la Russie vient je m'en vais Asimi dit je m'en fous br 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 tu es venu lutté br 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 Asimi t'as pris t'as mis à terre tu t'as réveillé tu dis bon je ne vais plus même si la Russie sont là je ne vais plus Abraham merci pour l'histoire si Abraham a donné 200 étoiles c'est qu'il y a quelqu'un ici qui peut donner 400 étoiles faites pas l'évoquer chez Camarapé d'Afrique ne restez pas en match du combat ceux qui ne peuvent pas donner des étoiles pompez les que partagés au maximum Asimi il t'a lutté il t'a fait ton même bourre tu dis bon j'ai vu tu as pris tes clics tu es parti tu es parti bon tu es parti là on t'a pas appelé on n'a rien fait tu t'es lévé encore tu dis bon je suspends tout un France peut plus partir au Mali celui-là peut plus partir au Mali un France t'a appelé un France t'a mis en garde si tu as s'amuser avec nos voyages du Mali tu vas payer tu vas payer le manque à gagner là encore Asimi t'as mis à tes encombre 3 à 0 la bataille est rude tu es revenu encore tu es parti voir la CDA il faut isoler Asimi t'as mis un un KO un crochet bon tu es tombé bien frère tu t'es levé en go comme tu vois que Asimi quand tu vas affronter Asimi il te met KO donc maintenant c'est le peuple maintenant d'Asimi que tu vas attaquer donc c'est le peuple malien maintenant c'est au peuple malien que tu as à faire donc c'est le peuple malien que tu veux faire souffrir c'est avec le peuple malien que tu veux lutter parce que Macron s'en va monsieur n'a plus besoin de la voix des franco maliens il s'en va il va finir son deuxième mandat il s'en va donc il n'a plus rien à perdre Macron est dans une posture dans un état d'esprit de revanche il veut se venger il veut se venger il n'est pas prêt il faut que Asimi paye pour ce qu'il lui a fait pour l'humiliation qu'il lui a subi qu'il lui avait subi 6 fois KO coup de poing droit d'Asimi Guetta il romagne le mec bas il tombe le mec bas il tombe il le prend le bois il tombe frère donc voilà ce que Macron veut faire c'est-à-dire couper le flux les transferts d'argent vers le Mali de la France vers le Mali c'est ce qu'il veut faire mais il ne l'a pas encore mis en place mais c'est ce qu'il envisage faire oui qui vous a dit qu'ils se sont vus là-bas maintenant pendant que Macron s'appelait à faire ça qu'est-ce que se passe le 4 décembre il y a ce qu'on appelle un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja là-bas la CEDEAO va vouloir prendre des sanctions contre le Mali et donc c'est dans la foulée de ces sanctions-là que la France va mettre en place baille cette affaire pendant que la CEDEAO sanctionne Macron sanctionne et donc sanctions plus sanctions ça va embêter le Mali frère vous avez écouté Ambalo Sissoko quand il était à New York vous pouvez taper sur Youtube un interview Ambalo à New York sur RFI ou France 24 vous allez voir idée que le Mali n'est pas épargné il y a des sanctions qui peuvent revenir sur le Mali parce que il y a un chronogramme de la CEDEAO ce chronogramme de la CEDEAO c'est quoi ? c'est que aucun militaire ne doit être candidat en 2024 alors que Asmi Greta a sorti une autre charte de la transition qui stipule que Asmi Greta peut être candidat s'il le souhaite mais il doit céder sa place 4 mois avant les élections c'est-à-dire que Mali doit assurer l'étérim d'Asmi Greta avant les élections vous comprenez ? donc c'est la charte adoptée par l'Assemblée Générale du Mali maintenant la CEDEAO ne reconnaît pas cette charte alors la CEDEAO demande aux Maliens à Asmi Greta de clarifier la position est-ce que ils vont prendre ils vont continuer avec cette charte ou bien ils vont continuer avec leur charte la charte de Nations Unies la charte de la nouvelle charte 6 mois merci Ablai pardon Ablai Togola merci 6 mois avant la tenue des élections alors cette charte n'est pas approuvée par l'Assemblée Générale c'est l'ancienne charte où aucun gars de la transition ne peut être candidat c'est ça aucun militant c'est ça que l'Assemblée Générale a approuvé donc l'Assemblée Générale veut que cela soit clarifié où Asmi renonce à la nouvelle charte qui a été adoptée à l'unanimité au Mali où Asmi s'expose à des sanctions vous comprenez mais nous disons à la CEDA et à la France nous on a déjà commencé la campagne d'Assemblée Goueta on a déjà commencé on a déjà commencé Assemblée Goueta il est le seul président en quelques mois depuis 1960 à faire à faire venir un bateau du Sénégal jusqu'à un bateau de 900 tonnes qui a pris 900 tonnes de marchandises du Sénégal jusqu'au Mali un bateau un navire à travers le fleuve Sénégal c'est Assemblée Goueta qui a fait ça il est le seul depuis 1960 à faire ça après Monibou Keïta il est le seul à le faire Ibeka il est venu près de 10 ans zéro Assemblée Goueta quand il est arrivé il a remis sur le rail le train du Mali Assemblée a fait ravitailler Gaon par un navire vous comprenez ? par un navire malien Assemblée Goueta qui a fait ça Assemblée c'est celui-là même qui est attendu à construire un chemin de fer Konakri Pamako direct train quitte Pamako il va direct à Konakri c'est Assemblée qui a train de faire ça Assemblée Goueta il est le seul le seul président après Monibou Keïta à construire plus de 200 230 environ 230 forages à raison de 2 millions 2 millions ça fait plus de 400 millions de francs que Assemblée Goueta a investi dans les dans les actions humanitaires Assemblée Goueta il a rénoncé aux deux tiers de son budget de souveraineté Je vous rappelle ceux qui disent qu'Assemblée Goueta a pris son salaire de président et que Ibrahim Travall a laissé son salaire Ibrahim Travall n'a pas renoncé au budget de souveraineté le budget de souveraineté est mille fois plus élevé que le salaire le salaire n'est rien devant le budget de souveraineté le budget de souveraineté c'est un budget qui est alloué au président aux affaires du président mais Assemblée Goueta il dit moi je ne voyage pas j'ai un moment café avec qui que ce soit l'argent que vous me donnez là le budget le budget le budget de la présidence là je prends ça je donne ça au peuple c'est Assemblée Goueta qui a fait ça c'est Assemblée Goueta c'est lui qui dit c'est lui le peuple a choisi c'est lui que le peuple veut c'est lui qui dit qu'il va faire il va refonder considérablement le Mali il va soigner le Mali il va faire asseoir le Mali il va faire arrêter le Mali il va faire marcher le Mali il va courir le Mali avant de donner le Mali au Maliens Assemblée Goueta il dit le Assemblée il ne bougera pas tant que un seul centimètre du territoire malien et encore sous contrôle d'autres personnes Assemblée Goueta il est prêt à le faire et il est sur le chemin de le faire je vous dis Kidal d'ici fin 2022 Kidal moi je vais faire je vais faire vidéo à Kidal avec vous camarade du Mali Kidal Kidal va tomber bientôt Kidal va tomber bientôt c'est moi qui vous le dis alors camarade je vous dis et je le répète les petites cacophonies les petits bruits de couloir qui courent de gauche à droite oui mais il faut mettre en avant l'intérêt supérieur du Mali l'intérêt supérieur du Mali en avant et aujourd'hui la personne la mieux apte à protéger les intérêts à défendre les intérêts du Mali c'est Assemblée Goueta Assemblée Goueta il est le seul président depuis Baudiou Keïta à créer une entreprise nationale qui produit l'or du Mali par les Maliens et pour le Mali pour développer le Mali Assemblée il est le seul à faire ça le seul président et c'est le même Assemblée Goueta qui est en train de créer encore une autre entreprise minée qui va concurrencer les autres entreprises Assemblée Goueta malgré les menaces des morts malgré les tentatives multiples de coups d'état Assemblée Goueta il est là il est prêt à mourir pour le peuple alors nous c'est Assemblée ou rien nous là c'est Assemblée ou rien c'est ce qu'on veut là ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent nous là c'est Assemblée ou rien c'est Macron il n'a qu'à faire ce qu'il veut nous là c'est Assemblée ou rien c'est Biden il n'a qu'à faire ce qu'il veut nous là c'est Assemblée ou rien celui qui veut qu'il se fâche celui qui est fâché qui est trop fâché qu'il saute et qu'il calme en l'air ou qu'il saute il n'a qu'à mettre ses testicules pour montrer qu'il est fâché nous là c'est Assemblée ou rien c'est ça qui est la réalité alors camarade Bénafrique ce que l'Assemblée est en train de commencer les ouré ouré les ouré ouré ils nous trouveront devant eux et j'ai dit à Macron ceci Assemblée t'as mis KO maintenant tu t'en prends au peuple d'Assemblée mais le peuple d'Assemblée va te montrer que lui là lui aussi là il peut te mettre KO il faut tenter ça Macron il faut tenter de suspendre le transfert d'argent vers le Mali tente on va paralyser la France on va paralyser Paris y'aille la rue là on sera de la rue jusqu'à Nouvelle-Lorde on va arrêter y'aille tous les africains tous les africains c'est-à-dire vont suspendre leur boulot nous tous on va arrêter de travailler on nous tous on va plus on va plus aller essuyer le derrière de tes grands-parents on va plus aller essuyer ça à 7h du matin là dans le métro là ton grand-père qui va rentrer dans le métro pour aller essuyer pour aller essuyer vos bureaux il faut tenter tente ça la France va puer la merde tente tente ça seulement ils vont tenter ça seulement aujourd'hui tous les africains sont ensemble tu touches un tu actues sur tout le monde alors un bon un bon mais je vais garder ma voiture même livraison quoi je ne fais pas un bâtard nous tous africains même les maçons ceux qui sont dans les bâtiments nous tous on va arrêter de travailler on va on va faire une grève générale tu vas nous connaître dans France là il faut tuiter les poubelles c'est nous les africains qui ramassons les poubelles ici c'est nous qui nous occupons des des vieilles personnes des personnes âgées c'est nous qui sommes dans la majorité des cas être soignants dans la maison des paves c'est nous c'est nous qui sommes là-bas alors si tu nous empêches d'utiliser comme bon nous semble notre agent nous allons arrêter de travailler ça ne sert à rien pour qu'un africain que ce soit de travailler sans envoyer de l'argent à ses parents tu veux dire j'ai quoi en France alors tu veux dire j'ai quoi en France tu travailles tu n'envoies pas de l'argent à tes parents tu veux quoi dire tu vois quoi dire on ne va pas l'accepter aujourd'hui on ne l'acceptera pas demain alors je te dis il faut réfléchir par 10 000 fois avant de faire de faire ce que tu as envie de faire parce que si tu le fais si tu le fais si tu le fais nous tous on va arrêter de travailler tout le monde va se mettre en arrêt de maladie en même temps nous tous on se mettre en arrêt de maladie les métros seront vides le boulot de merde que nous faisons ici on va tout arrêter et tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec les africains ça là où on s'attaquait à un pays et puis les autres pays africains observaient dans les différences ça j'ai fini ça ça j'ai fini maintenant tu touches à un tu as toujours à tout touché tu touches à Asimi tu as tué Babo tu as tué Toadiran tu as tué tous les africains du monde c'est moi qui te le dis donc si tu t'amuses à ça je remagne frère on nous dit que les étudiants le co-enseignant le co-enseignant a décreté une grève générale sur toute l'étendue du détoir malien jusqu'à jusqu'à je pense je crois trois jours quatre jours là nous disons à ces gens là on dit à ces gens là déjà les problèmes sont trop c'est pas parce que et puis ils disent que les toilettes sont sales les toilettes des établissements sont sales mais si les toilettes sont sales balai balai je ne comprends même pas les gens s'il n'y a pas de taban mais calmez-vous calmez-vous et négocier c'est maintenant où le Mali est en état de crise que vous allez commencer les grèves bidons pour révolter les étudiants contre Assemi parce qu'on voit le plan machiavelique qui est derrière tout ça et vous avez dit camarades qu'il y a un guide religieux les acteurs de la politique les partis politiques des acteurs de la société civile et un syndicaliste qui s'est rajouté un conclave qu'ils font chaque vendredi chaque vendredi pour créer un mouvement et ce syndicaliste qui s'est rajouté c'est eux qui ont décrit cette marche cette grève au Mali grève de 5 jours merci cette grève de 5 jours ce sont eux qui ont gagné ça tout ça c'est pour révolter les étudiants contre Assemi pour préparer une bombe une bombe parce qu'il y a un côté de la société civile pro opposition pro français qui s'est mis en place qui n'ont pas dégéré encore la prise de pouvoir par Assemi Guetta comme on appelle par le coup d'état sur Ibeka qui étaient de la bonne grâce de Ibeka qui aujourd'hui n'ont pas dégéré donc eux avec un guide religieux avec un leader un leader de la jeunesse qui bon ça 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 va aujourd'hui après le leader de la jeunesse ça ça va lui il pense que lui il s'est calmé et aussi il y a ce syndicaliste qui s'est ajouté dessus donc ils veulent préparer le corps étudiantil étudiantil autant pour moi et aussi les enseignants pour les mettre en ordre de bataille contre Assemi Guetta mais les étudiants du Mali ne se pas occupent il ne comprend même pas les gens et ils pensent que les étudiants sont dupes je demande aux étudiants 5 jours de grève c'est 5 jours de privation de savoir c'est 5 jours de privation d'enseignement c'est 5 jours c'est extrait 5 jours du programme scolaire donc c'est parce que ils ont des grèves c'est renouvelable Assemi va faire ce qu'il peut d'ailleurs je demande à Assemi de les recevoir pour désamorcer cette affaire je demande à Assemi de les recevoir de les recevoir même les leaders de la société civile mais s'ils veulent continuer cette grève je demande aux étudiants de se mobiliser et de et de manifester contre eux contre ces contre ces vautours oui je demande aux étudiants de se mobiliser et de manifester contre ces gars ceux qui vous privent du savoir ceux qui sont achetés de vous mobiliser contre eux je vous le demande très sincèrement depuis ma position sinon après les 5 jours passés le gouvernement fera ce qu'il peut et nous allons taper sur les réseaux sociaux afin que le gouvernement ait connaissance de ce qui se passe oui le gouvernement fera ce qu'il peut maintenant si il récidive je vous demande camarades étudiants et étudiantes élèves du primaire ou du secondaire de vous mobiliser et de demander à ces de venir vous enseigner ou de dégager ne vous associez pas à leur forfaiture ne vous associez pas à leur plan machiavélique ne vous associez pas à leur plan ventricula ne vous associez pas à leur plan arriviste ne vous associez pas à leur plan sardinat je vous demande de rester patriote et digne restez patriote et digne c'est ça qui est la vérité camarades pédafricains que votre humble serviteur le camarade Barokouni faites le maximum de partage propagez la vidéo partout à travers le monde propagez la vidéo partout je viendrai encore si possible pour d'autres informations parce que Draman tout le monde est rentré chez soi il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire sommet là est fini tu sais ce qu'on ou ça rentre dans ton pays on t'attend là-bas rentre rentre en Côte d'Ivoire mercredi là on veut voir conseil des ministres on t'attend camarades pays d'Afrique merci à tout à l'heure sur ce bagbo ou rien bagbo ou rien bagbo ou rien bagbo ou rien très prochainement bagbo ou rien en Côte d'Ivoire go carré goïta ou rien goïta ou rien goïta ou rien soutien à Fostin toi dira André Rajoy non force au peuple de Brukino Faso merci on est ensemble à tout à l'heure tcha tcha à tout à l'heure on est ensemble à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy